Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 6 février 2023, aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité sur Fullmetal Alchemist Mobile qui va fêter pas son premier anniversaire mais son premier demi anniversaire, donc ça fait 6 mois que le jeu est sorti, à la question et la globale dans tout ça, toujours aucune annonce, passons à la question suivante. Alors qu'est-ce qu'on aura pour ce demi-anniversaire ? Pas mal de choses intéressantes, on va en parler comme d'habitude, on va commencer la VOD les amis, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description, quand j'ai le temps je fourrai un petit live sur Fullmetal Alchemist Mobile, en fait je continue à jouer tous les jours, je fais mes quêtes quotidiennes etc. Voilà, actuellement nous sommes en période un petit peu creuse, en même temps c'est normal, préparer l'anniversaire, et donc on aura des choses à faire, donc déjà on aura le chapitre 19 du mode histoire principale, donc ce qui est intéressant dans Fullmetal Alchemist Mobile c'est que le jeu est entièrement doublé pour le mode histoire principale. Ensuite, à partir du 9 février jusqu'au 9 mars, nous allons pouvoir récupérer ces items qui sont échangeables dans notre inventaire, un peu comme ce qu'on avait eu pour le nouvel an, en gros on va jouer, claquer de l'ACT, on va récupérer ce genre d'objet qu'on va pouvoir convertir en cet objet, et en fait ces objets c'est comme un cadeau en fait, et on va l'ouvrir, et à l'intérieur il y aura un cadeau aléatoire, ça peut être des ressources, ça peut être des équipements. Bonus de connexion, à partir du 9 février nous aurons donc ce nouveau cadeau, on aura de l'ACT, on aura des diamants etc. Et surtout un SSR garanti parmi un pool, alors pour l'instant on ne connait pas le pool, mais voilà. Pour les nouveaux joueurs, pour les gens qui ont envie de se lancer maintenant, c'est bien, c'est ça garantit, évidemment on ne crache pas dessus. Et puis bon, il y aura évidemment des packs payants, pour les gens qui ont envie de mettre l'ACB. Donc voici les nouveaux costumes qui seront disponibles, donc ça concernera Winry et Serre, je crois que c'est Avoc là, dans sa tenue militaire, et puis Kimblee. Nous aurons droit également à une histoire secondaire, qui met en scène Mustang sur son 31 avec Risa. Apparemment on aura droit à plusieurs fins différentes, en fonction de nos choix. D'après ce que j'ai cru comprendre, il est question d'un date. Et donc en fonction de tes choix, tu auras une fin différente. Alors j'espère qu'on aura accès à toutes les fins. Donc là, ça paraît, ça arrive le 9 février. Et puis, on va pouvoir récupérer cette scène, pour équiper nos différents persos. Franchement, les illustrations sont magnifiques. Risa les amis, dans sa tenue robe de soirée Saint-Valentin. Aïe 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 les amis ! Et puis, c'est un aperçu des personnages qu'on va avoir pour la Saint-Valentin. Alors, ils nous ont posté un petit trailer pour le personnage de Mustang, Savonantin. C'est parti ! Aïe 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 ! La puissance de la rose ! Alors ça, c'est l'ulti. Aïe 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 ! Oh le beau gosse ! Le beau gosse, évidemment, on va aller chercher les amis. Alors, personnages limités, personnages limités, donc... Il faut chercher, il faut que c'est limité. Bon, évidemment, on aura droit également à... Risa à Saint-Valentin. Alors, c'est la deuxième fois que Risa apparaît en personnage limité. On a déjà Risa Summers, maintenant on a Risa à Saint-Valentin. Aïe 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 ! Pour l'instant, on ne connaît pas leur kit. On ne connaît pas encore ce qu'ils vont proposer. Donc, elle sortira le 14 février, comme par hasard. Donc, Mustang, 9 février, et Risa, 14 février. Alors, ce qui est bien sur Full Metal Alchemist Mobile, c'est que, désormais, on n'est pas obligé d'invoquer comme jamais pour avoir des doublons. Il suffit de dropper une seule fois le perso, et ensuite, on le met en expédition, et puis, au bout de 6 mois, on peut l'avoir à 100%. À hauteur de 1 doublon tous les 15 jours. Sachant qu'il faut 8 exemplaires en tout pour l'avoir à 100%. Donc, on va essayer de récupérer un d'exemplaires de chaque, et puis, après, avec le temps, on va monter... Bon, évidemment, ça sera quand même plus pratique d'avoir quelques doublons tout de suite pour certains events. Mais voilà, le jeu reste quand même assez free-to-play friendly. Et puis, on a eu droit à un petit teaser concernant une histoire originale développée, écrite par l'autrice originale de Full Metal Alchemist. Pour l'instant, on ne connaît pas encore l'ensemble des protagonistes. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment très intéressant de savoir que l'autrice a participé à une histoire originale. Alors, on a un aperçu des deux nouveaux persos, là. Et un autre aperçu un peu plus grand de ce nouveau perso. Donc, on a un personnage féminin et un personnage masculin. Alors, moi, j'ai une théorie. Vous savez qu'à la fin de Full Metal Alchemist, on découvre que Winry et Edouard, ils ont fusionné, ils ont fait quelques enfants, deux. Et en fait, la fille, il a une mèche un peu comme son daron, sur la tête, là. Et son fils, ouais, il a un petit air, il a un petit air d'Edouard, au niveau des yeux, au niveau de la tête. Donc, il se pourrait, encore une fois, c'est une théorie, il se pourrait que ce soit les enfants d'Edouard et de Winry. Ou sinon, ces personnages inédits qui sont, comment dire, qui sont nouveaux, qui n'ont rien à voir avec Edouard et Winry. En fait, ils essayent de faire un peu comme, comment ils s'appellent ? Seven Deadly Sins, qui nous proposent des nouveaux protagonistes, des nouvelles histoires avec leur arc Ragnarok, parce que ça permet de varier un peu le pool, parce que le pool de Full Metal Alchemist, il n'est pas grand, c'est un peu comme Dragon Ball. Ça sort toujours le même perso, Edouard, Alphonse, Winry, les différents péchés, Mustang, etc. Bon, le pool est quand même, enfin, il y a pas mal de persos, enfin, il y a quasiment 90% du pool, enfin, des personnages qu'on voit dans l'animé, dans le jeu, mais sur les 90% qui ont été déjà révélés, on va dire à peu près un quart, c'est juste des SR ou des R. Donc, on attend évidemment leur version SSR. Mais bon, le fait d'avoir, enfin, le fait de proposer une histoire originale qui met en scène des nouveaux personnages inédits permettra à terme de faire varier un peu le pool d'invocation. Voilà, voilà. Et puis, franchement, une histoire originale autour de Full Metal Alchemist, évidemment, je ne dis pas non. J'espère qu'on a droit à des épisodes animés. En tout cas, si c'est doublé, je dis oui. J'espère que ça ne sera pas juste du texte avec des bulles comme ça. J'espère que ça sera doublé et pourquoi pas des épisodes animés. Donc, premier aperçu. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'on repartirait sur, encore une fois, une histoire de frères et sœurs, enfin, de frères. Là, ça serait plutôt, au lieu d'avoir deux frères, on aurait un frère et sa sœur. On reste dans cette, comment dire, dans cette histoire entre guillemets fraternelle. Et là, ça serait plutôt un garçon ou une fille. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pas de date pour l'instant également. Ou sinon, dans un monde parallèle, dans un monde parallèle, la fille de Risa et des Mustangs. Ah bah oui, c'est possible. parce que bon, elle a un petit côté Risa quand même, non ? Risa Mustang. Et le garçon, le garçon, pareil, elle a un petit côté Mustang. On verra, je ne sais pas. Faites-moi part de vos théories, les amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, FullmetalHTMS qui va fêter les six mois en espérant évidemment qu'on aura d'autres choses annoncées prochainement. Et puis, j'espère avoir plus d'informations rapidement concernant cette histoire originale écrite par l'autrice de l'oeuvre. En tout cas, je trouve ça très bien que l'auteur participe aux jeux mobiles. Ça permet de donner plus de corps à ce jeu. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et puis, rendez-vous évidemment le 9 février pour l'invocation sur Mustang Saint-Valentin. Et puis, le 14, on ira chercher Larisa évidemment également. Sur ce, à très bientôt pour d'autres VOD sur Fullmetal Chanisse Mobile. Ciao, ciao.